coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous savez je mets toujours une colo copine à l'honneur donc ce mois ci du moins je vais mettre pilora colo puisque je vais commencer son défi bientôt j'ai juste à finir un colo et je m'y attaque donc pilora colo elle vous propose tous les mois un nouveau défi alors ça les dates vont du 20 au 20 donc le 20 vous retrouvez sa vidéo qu'elle vous sort au mois de septembre on était sur une palette de couleurs donc des verts et du gris donc ce qui est bien c'est que quand c'est les palettes de couleurs elle vous met les combos correspondants sur les brut funer sur les polychromos sur quoi d'autre je crois les castell art aussi après on essaye tout si on a d'autres crayons de mettre les combos correspondants par exemple les artes a les choses comme ça voilà on essaye de tout compléter ou les prismacolores des trucs comme ça sinon vous pouvez vous servir de l'application aussi si vous avez d'autres crayons vous servir de l'appli que l'a dit que ça avait parlé je crois que c'est ibis paint x un truc comme ça donc voilà je vous remettrai de toute façon les liens en description de la vidéo donc la chaîne de pilora je vous mettrai le lien pour l'application que l'a dit que ça avait conseillé et je vous mettrai aussi ce que j'avais fait un tuto pour les rubis donc on a fait j'avais fait un duo avec avec débora et voilà pour ces cristaux là donc on avait appelé ça les rubis puisque vous avez fait rouge voilà celui ci c'était dans un jade semeur le chibi aurore j'avais fait comme ça les rubis et la première fois que j'avais fait ce colo parce que vous savez qu'ils sont en double je les avais fait en bleu je vous le retrouvez tout de suite je le cherche mais fait pas mal dans celui ci c'était un des premiers livres j'avais voilà je les avais fait en bleu comme ça donc là forcément dans celui là vous pouvez facilement en trouver je viens de vous montrer un colo il ya de celui ci je vais regarder peut-être dans celui ci dans le ferry peut-être il ya sûrement des cristaux aussi nous sommes en avoir vu il ya pas trop de dans celui ci on n'en trouve pas comme ça vous le serez dans le ferry on n'en trouve pas moi par compte un livre que je vous conseille une gamme que je vous conseille c'est les anacarzen si vous en avez vous allez facilement trouver des cristaux il en met énormément dans ses colos donc il ya la boîte à bijoux il ya celui ci moi c'est déborah qui m'avait offert donc je pense que vous en trouvez beaucoup vous voyez celui ci je pense que juste en tournant les pages comme ça on trouve on trouve un peu partout voyez même dans celui ci si vous regardez bien tout en bas dans les champignons on en trouve aussi à la personne il ya énormément de il y en a énormément dedans voilà l'appareil les oiseaux voilà il y en a un foison j'en ai doute dans tous les anacarzen vous allez retrouver du moins dans les gros livres voyez même là il y en a partout moi je pense que je vais opter ce mois ci pour ce colo ce que je trouve qu'on les voit bien et puis voilà ça change un peu de faire des fleurs donc je pense que je vais opter pour celui ci me plaisait bien donc voilà je vous ferai peut-être un autre tuto selon la couleur je vais choisir de faire si vous ça vous intéresse ce que je vous conseille pour faire les cristaux et participer à son défi du mois vous aurez besoin forcément de crayon de couleur ou même de feutre c'est vous qui choisissez mais il va vous falloir un crayon blanc forcément donc soit vous pouvez prendre alors moi ce que je vous conseille après c'est vous de voir mais ce que j'utilise le plus voilà vous allez en trouver dans le pack et dit donc ils vous vendent le doré le doré l'argenté et il ya un blanc dedans il est pas mal voilà vous en avez aussi chez uniball les signaux donc celui ci pas mal le brode sinon vous l'avez en version classique c'est pas mal quand vous voulez faire des grosses lignes sinon un tout dans un petit budget si vous avez acheté les crayons de chez action et le blanc qu'il a à l'intérieur est super donc on leur trouve dans les packs de 5 alors si je me trompe pas ça doit être dans le pack de rose en 5 doit être à 99 centimes les 5 donc ça vous fait pas cher le crayon sinon vous pouvez retrouver dans la boîte les 10 éditions limitées la boîte noire où il ya plusieurs fluos et on retrouve celui ci aussi voilà sinon vous pouvez vous servir bien sûr d'imposca ou des artistes trop c'est vous qui voyez mais va vous falloir un crayon blanc pour repasser vos cristaux en fait toutes les lignes noires de vos cristaux faut les repasser en blanc si vous voulez que ça ressorte voilà pour la petite astuce que moi j'ai trouvé pour faire ressortir je verrai si je ressors un autre tuto si cela pour les rubis vous suffit pas n'hésitez pas à me le dire et puis je vous en ferai un autre il n'y a pas de problème là dessus voilà donc je vous conseille d'aller découvrir la chaîne de pilora tous les 20 du mois elle vous sort un nouveau défi et elle vous propose pas mal de vidéos qui sont assez intéressantes et c'est quelqu'un de super sympa que vous pouvez aussi vous pouvez aussi facilement dialoguer avec elle dans notre groupe donc voilà on se suit depuis un moment j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous aurez plaisir à découvrir la chaîne depuis laura et je vous fais des gros bisous n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et bye bye tout le monde